voilà sur la route du retour par 40 degrés sur sur l'endroit d'où je suis parti donc ça chauffe de plus en plus en fin de compte donc climatisation en mode économique non ça là ça suit plus tout simplement à la voiture est surchauffée comme tout en toute façon et là en mode normal par contre je suis réglé au maximum de la température 26 degrés et bah je commence à avoir froid c'est impressionnant ça elle est réglé en mode automatique je ne gère pas je laisse faire le système c'est vraiment impressionnant une voiture surchauffée à plus de 60 degrés cinq minutes après ça y est pourtant j'en ai eu des voitures jeudi je répète pareil c'est pas mon expérience qu'est ce que j'ai trouvé d'équivalent en performance de climatisation et de chauffage surtout de climatisation et ben je dirais la volkswagen la passate que j'ai eu compresseur très puissant l'inconvénient c'est que impossible de gérer la climatisation de cette voiture là je sais pas si elle avait un problème toujours utile que je vous rassure sur la zoé et les voitures électriques de toute façon tout ce qui est équipé en pompe à chaleur c'est vraiment d'une efficacité redoutable on ne peut pas imaginer qu'il y ait 36 degrés dehors et qu'à l'intérieur il fait presque froid j'ai réglé à 26 pendant des conditions comme ça vraiment exceptionnel unique c'est là qu'on voit les possibilités sur l'électrique bien sûr parce que les trompes en pas chaleur on le trouvera exclusivement sur l'électrique rarement sur hybride sur la prius 2 c'est efficace aussi je peux reprocher à faire par contre une gestion difficile pareil de l'orientation de l'air froid sur la prius 2 beaucoup s'en plaigne c'est c'est un petit peu ondulatoire c'est un coup du froid un coup moins froid une panne ça les voitures ça souffre il n'y a pas que les voitures qui souffrent c'est sûr donc là vaut mieux pas qu'il y ait l'interruption de production d'électricité parce que c'est en pleine surconsommation avec les clims pire que l'hiver là on peut voir que jour après jour c'est spectaculaire le changement de couleur donc les moissons vont être précoces les températures pareil ça ça grille ça cuit le c'est des sèches ça c'est une fois ça c'est un petit peu il s'est passé donc je vais vous en faire partie C'est fondu. Il fait un peu moins chaud la campagne par rapport à la ville, environ 2-3 degrés de moins. L'hiver, il fait meilleur en ville qu'à la campagne. Ici, il y a un camping à la ferme. Juste à gauche, un peu plus loin. Très bien placé. Et il y a un château un peu plus loin, dont je ne connais pas l'histoire. Très beau, préservé un peu comme à l'époque. Il n'est pas entretenu, il n'est pas délabré, mais bon, c'est assez étonnant. Je vais essayer de le filmer au passage. Les vaches sont rentrées. Elles ne sont pas lissées dans les parcs. C'est rentenable pour elles, donc ce n'est plus la peine. Impressionnant, quand même. Voilà, le château se trouve dans le bosquet d'arbres que vous voyez là. Donc ça fait partie du domaine. Voilà, je vais filmer au travers. Ici, l'ouverture. Voilà, on l'a perçu quand même. On peut apercevoir un peu le lac, juste au bord, à 200 mètres. Un beau petit village, Giraudot. Pas mal de maisons rachetées par des Européens. Maisons un petit peu spéciales, comme cette grange là, avec sa couverture de feuilles. Après tout, ça fait isolation. Maisons champenoises. Son église. Particulière aussi. ... 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 Poulet rôti. Poulet rôti. Hummm. ... ... ... ... ... ... ... Ce qui est bien, c'est que tout à l'heure, quand je suis reparti, j'ai repris la voiture. Juste avant, à distance, j'ai pu mettre en route la pompe à chaleur. Ça, c'est génial. C'est un sacré plus. Comme ça, je suis monté dans la voiture. Elle est à peu près réfrigérée. Et ça va aussi vite à réchauffer parce que le temps d'ouvrir la portière de montant à la voiture, wow, on sent la vague de chaleur qui vous arrive là. Oh là là, c'est impressionnant. La tôle brûlante. Je dirais pas qu'on pourrait faire cuire quelque chose, quoique, je me le demande. ... À gauche, c'est quelque chose de récent. Je dirais une petite dizaine d'années. Laissez l'abandon, voilà, construction, jamais terminée, bizarrement en fait, et voilà, ça ne sert à personne pratiquement, bizarre aussi. Bon ben, voilà, un jour, deux semaines, en dehors des grandes vacances, à Géraudou, à comparer avec l'hiver où il n'y a personne. C'est bien agréable, ce petit coin-là. C'est moins populaire que l'autre partie, ce qu'elle porte. C'est plus tranquille. Sauf sur la plage. Là, sur la plage, c'est les uns sur les autres. Après, vous avez sous-bois, vous avez la vélo-voix qui se prolonge jusqu'au bout, en direction des deux autres lacs. Là, c'est agréable, même par les températures comme ça, il est possible de faire du vélo, c'est frais, quoique je n'ai pas été voir si c'est vraiment frais. Je pense qu'il doit y avoir un peu moins de 30 degrés sous le bois, ça fait quand même beaucoup. On est à 34 degrés, ça descend un petit peu, c'est normal. La vélo-voix continue tout le long. Donc, c'est la route habituelle que je prends dans l'autre sens. Alors, je ne sais pas si le Tour de France, normalement, devrait commencer sous la canicule. Bon, ben, ça promet. Parce que les vents... Je dirais que les vents dominants, maintenant, ce serait plutôt le Sud, l'Est ou le Nord. Et l'Ouest, de moins en moins. Alors, c'est inquiétant parce que l'Ouest, justement, c'est par là qu'arrive la pluie, arrivent les nuages. Et on se rend compte, maintenant, là, c'est plein Sud et ça va encore durer. Ensuite, ça bascule à l'Est et au Nord. Ça tourne sans ramener une grosse fraîcheur et surtout sans ramener de pluie. Donc, petit à petit, tout se dessèche. L'année dernière, c'était vraiment flagrant. Sauf que ça avait commencé plus tôt l'année dernière. Ça ne va pas atteindre précocement des 45 degrés. Mais ce n'était pas mieux, de toute façon. Ça avait commencé au mois de mai. On ne peut plus s'y fier au climat. C'est fini. C'est complètement dérivé, la boussole. On ne peut pas dire à l'avance, dans un mois, qu'est-ce que ça va être. On se doute bien que ça va être chaud. Ça va, c'est certain. Après, s'il arrive un orage, comment ça va se passer ? Est-ce que ça va être brutal, avec beaucoup de dégâts ? Enfin, c'est un peu inquiétant tout ça. Sans être alarmiste, on peut quand même être conscient de ce qui arrive. Et puis se dire, oui, il y a quand même un problème. C'est certain. Voilà, je vais arriver sur mon point de chute. Je vous dis à bientôt. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Un pouce bleu ! Ça fait toujours plaisir, comme je dis toujours. Et puis, si vous êtes abonné, abonnez-vous. Voilà, à bientôt. Au revoir.